Salut c'est Elodie, Un Eating Journey sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la première fois que je vais faire ce type de format. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous donner des petits conseils et des astuces pour pouvoir vous lancer dans la réalisation de l'Ingrid Sweater de Petite Knicks. C'est parti ! Au programme de cette vidéo, on va tout d'abord présenter le patron forcément. Ensuite, on va voir les différentes laines que vous pouvez utiliser pour tricoter ce modèle en sachant que j'ai essayé de varier autant les qualités de fil que les budgets pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Ensuite, on va s'attarder sur la construction de ce patron tout simplement pour que vous puissiez bien comprendre par quelles différentes étapes vous allez devoir passer pour obtenir l'ouvrage terminé. Ensuite, on parlera des différentes techniques. Donc, il y aura des vidéos type tutoriel pour les différentes techniques qui sont utilisées pendant cet ouvrage. Pour terminer, je vous donnerai quelques tips, quelques conseils qui vous seront utiles non seulement pour l'Ingrid Sweater, mais pour tout ouvrage que vous pourrez réaliser. Et je parlerai notamment de conseils sur la lecture du patron et des grilles. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à vous lancer pour tricoter ce patron. Que vous soyez tricoteuse débutante ou confirmée, j'espère que vous trouverez plein d'informations qui vous aideront à le réaliser. Alors, petite précision, cette vidéo seule ne vous servira pas à tricoter le modèle. Il faut en parallèle que vous ayez le patron. Donc, le patron, vous pouvez le trouver sur deux supports différents. Vous pouvez le trouver sur le site de Petite Nite directement ou sur le site qui s'appelle Ravelry. Donc, vous aurez un PDF avec des instructions qui seront écrites. Et cette vidéo va servir de complément pour vous donner un coup de main. C'est un modèle qui a été réalisé par une designeuse hollandaise qui s'appelle Petite Nite, qui est très connue dans la communauté du tricot. Donc, si vous en faites partie depuis un moment, vous devez la connaître. Par contre, si vous démarrez le tricot, vous vous lancez, ou même vous n'avez pas encore commencé, mais vous ne faites que vous renseigner, je vous conseille assez vivement de vous renseigner sur cette créatrice, de s'abonner à son compte Instagram ou sur son site web, parce qu'elle sort régulièrement des modèles de patrons qui sont très sympas. Celui-ci, dans son échelle de difficultés, ça fait partie des plus difficiles, mais elle a également plein de patrons de modèles plus faciles pour novices. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Toutes les infos seront en barre de description. Donc, l'inglite sweater de Petite Nite, c'est quoi ? C'est un pull que vous allez tricoter du haut vers le bas en tricot circulaire, donc en tricot en rond. Ce modèle a été conçu pour être porté avec ce qu'on appelle une aisance positive, c'est-à-dire une largeur supérieure à votre tour de buste. Et donc, l'aisance positive pour ce modèle est d'environ 20 cm. Ici, je le porte en taille M, qui correspond à 117 cm de tour de buste, alors qu'en réalité, je fais 92 de tour de poitrine. Donc, ça vous donne une idée de l'aisance de ce modèle. C'est un pull qui se réalise avec un échantillon de 20 mailles pour 30 rangs, avec des aiguilles 4 mm. En l'occurrence, moi, j'ai utilisé des aiguilles 4,5 pour obtenir le bon échantillon. Un des avantages de ce patron, c'est qu'il est disponible dans plein de tailles différentes. Il y a une grande amplitude au niveau des tailles. Donc, vous avez la première taille qui correspond à un tour de buste de 80-85 cm, et la plus grande taille qui correspond à un tour de buste de 140 à 150 cm. C'est un patron qui est disponible en anglais, en français et dans plein d'autres lampes. C'est un des avantages de Petite Knit. Donc, si vous préférez tricoter en anglais, vous pourrez, et en français, vous pourrez aussi. La catégorie de fils utilisée pour ce patron, c'est la catégorie Wersted. Donc, vous pouvez le tricoter soit en utilisant un seul fil en épaisseur Wersted, ou vous pouvez aussi combiner deux fils. Par exemple, de la sport et un mohair un peu fin, de la lace, ou alors, vous pouvez même le tricoter, comme moi, en fingering, avec une lace un peu plus poilue, un peu plus épaisse. Celui-ci que je porte et que j'ai réalisé, je l'ai tricoté dans un mélange d'une laine fingering et d'un mohair assez poilu d'une teinturaire indépendante. Et j'ai réussi à obtenir le bon échantillon en utilisant mes aiguilles 4,5. On va maintenant voir les différents types de fils que vous allez pouvoir utiliser pour tricoter cet ouvrage. Alors, globalement, vous avez deux options dans le type de fil. Vous allez avoir soit l'option d'utiliser un fil, un seul fil d'épaisseur DK ou Wersted, ou soit la possibilité de doubler le fil, donc en tricotant soit de la fingering, soit de la sport, plus du mohair. C'est un peu compliqué de vous parler d'épaisseur à proprement dit. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure des années, moi, je me rends compte qu'il y a des fils qui vont être répertoriés en DK par rapport au métrage, alors que comme c'est un fil qui va être très gonflant, finalement, quand vous le tricotez, vous avez plutôt un échantillon de Wersted. C'est le cas, par exemple, de la Manchelopis de Wieldreamer, qui est une laine dont je parle assez régulièrement dans mes vidéos. Quand vous regardez le métrage, vous avez 230 mètres de DK, donc qui est une épaisseur classique de DK. Par contre, quand vous la tricotez, vous avez un échantillon qui va plus correspondre à de la Wersted. Donc voilà, je mets juste un petit bémol là-dessus. C'est compliqué de vous parler réellement d'épaisseur de fil en vous disant « telle épaisseur, vous aurez forcément tel résultat ». Non, ce n'est pas forcément le cas. Autre exemple, c'est que ce modèle, je l'ai tricoté en mélangeant de la fingering et du mohair et pourtant, j'ai réussi à obtenir le bon échantillon. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en compte. Pour les laines, il y aura du coup deux catégories. La catégorie fil simple, la catégorie fil doublé. Et à chaque fois, je vais vous les montrer dans un ordre croissant de prix. Donc on va passer du combo le moins cher au combo le plus cher. Dans les types de fil que vous allez pouvoir utiliser à un seul brin, en tout premier, vous avez la lima de chez Drops. La lima de chez Drops, c'est leur épaisseur des cas. C'est un fil qui est composé principalement de laine, mais vous avez aussi un peu d'alpaga. Dans tous les cas, en bas, vous avez la description complète de ce fil-là. Donc ça, c'est une première option. Là, on est plutôt sur un fil qui va vous donner un résultat d'ouvrage, plutôt sport, comme je vous disais tout à l'heure. On n'aura pas de brillance, parce qu'il n'y a pas de brillance dans la lima. Par contre, les points texturés vont bien être apparents. Comme c'est un fil qui est rond, qui est retordu, vous verrez bien les points texturés. Et d'un point de vue budget, c'est imbattable. Ce sera le combo qui sera le moins cher pour tricoter l'ingrid sweater. Le deuxième fil en épaisseur des cas que vous pourrez utiliser, c'est la Soft Tweed de chez Drops. C'est une laine qui va donner un côté un peu plus rustique à votre projet. Pourquoi ? Parce que c'est une laine tweedée. Donc en fait, dans la laine, vous allez avoir votre laine, et dedans, vous allez avoir des petits bruns, des petits bouts d'une couleur différente. Donc ça ne sera pas un ouvrage qui sera uni à 100%. Alors après, le côté tweedé, c'est très joli. Donc ça peut être une option. Votre ouvrage terminé, il sera, même principe, un peu rustique. Donc c'est un choix qui est fait. Encore une fois, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Moi, j'adore les ouvrages rustiques. Je compte d'ailleurs me tricoter un autre ingrid sweater qui soit un peu plus sport et qui soit un peu moins fluide comme celui-ci. Et notamment, la Soft Tweed, c'est une des options que j'étudierais à ce moment-là. Moi, je ne l'ai pas encore tricotée, mais j'ai vu 2-3 retours. A priori, en rapport qualité-prix, on est très bien. C'est une laine qui vieillit pas mal. Donc ça, c'est une deuxième option que vous avez en fil simple. Ensuite, c'est un ouvrage en fil simple que vous allez pouvoir tricoter également en Giliate de Dererum Natura. Alors moi, c'est une laine que j'adore, personnellement. C'est une laine qui n'est pas d'une douceur absolue comme un Mérinos. Elle a un côté un peu sèche. Par contre, elle est très rebondie, très moelleuse, très agréable à tricoter. Et sa principale qualité, selon moi, c'est qu'elle fait très très bien ressortir les points texturés. Donc c'est vraiment une bonne option si vous avez envie que les motifs ressortent énormément. Autre option de laine que vous pouvez utiliser, ça serait la Pyrgins de Sandesgarn. Donc c'est une laine d'épaisseur Deka qui va avoir un aspect plutôt rustique. C'est une laine qui est composée de laine qui provient de moutons norvégiens à 100%. Elle est très bien aussi pour faire ressortir les points texturés. Donc même principe que ce que je vous ai dit précédemment. Ça va être des laines qui vont avoir l'avantage de vous, déjà d'être très chaudes, surtout pour celle-ci. Et puis d'avoir l'avantage de bien faire ressortir les textures de votre ouvrage. Dernière option que vous avez en fil simple, c'est la Double Sunday de Sandesgarn Toujours. Donc c'est 100% Mérinos, épaisseur Deka et c'est la marque de Petite Knit, la Designeuse. Donc c'est de la Deka classique, un peu comme la Lima, en version peut-être un peu plus précieuse et encore je ne sais pas trop. En tout cas d'un point de vue budget, ça sera le fil utilisé de manière simple qui sera le plus onéreux. On va parler tout de suite des fils que vous pouvez utiliser en tricotant en double. Donc c'est-à-dire que vous allez tricoter un brin de chaque pelote ensemble. En règle générale, quand on double, c'est soit qu'on veut obtenir une épaisseur supérieure, ou soit c'est qu'on veut rajouter un effet à notre ouvrage. Donc là, dans les propositions que vous allez avoir, pour la plupart, on va doubler soit de la fingering, soit de la sport, avec du mohair. Donc un fil qui va donner un côté poilu à votre ouvrage. Ils vont tous défiler au fur et à mesure en dessous, là vous allez les voir passer. Je ne vais pas tous les citer un par un, parce que sinon ça serait un peu long pour moi. Mais en même temps, je vais vous donner un peu des explications sur, en fonction du résultat que vous voulez, quelle laine vous pouvez choisir. Et bien sûr, vous allez avoir le prix des laines également qui va être indiqué. Donc ça vous permettra aussi de pouvoir choisir en fonction de votre budget. Globalement, vous allez avoir différentes options. Vous allez avoir l'option d'utiliser un fil fingering 100% mérinos classique, un fil sport 100% mérinos classique, un fil fingering dans lequel vous allez avoir de l'alpaga, ou sport dans lequel vous allez avoir de l'alpaga. Les avantages d'avoir des fils dans lesquels vous avez une partie d'alpaga, c'est qu'en règle générale, on va avoir plus de fluidité dans l'ouvrage. La laine est plus molle en fait, c'était ça le mot que je cherchais. Vous avez une laine qui est un peu plus molle, donc ça va donner un côté plus fluide à l'ouvrage. Vous allez avoir aussi un impact en fonction de la laine que vous choisissez sur la manière dont on va voir les textures. Dans les exemples que je vous ai donnés, le moins cher, ça sera d'utiliser de la flora de chez Drops avec de la brush d'alpaca silk. Vous pouvez obtenir le bon échantillon en mélangeant ces deux laines. La seule chose dont il faut avoir conscience, c'est que ça va vous flouter un peu les points texturés. L'avantage que ça va apporter, c'est qu'on va être sur un ouvrage qui va être fluide parce qu'il y a beaucoup d'alpaca dans ce duo. Par contre, vous allez avoir les points texturés, notamment le point de riz par exemple, qui va être un peu plus flouté. Donc ça sera moins précis au niveau de la démarcation des points. Après, quand vous mélangez de la mérinos avec un filkil silk mohair, dans les kits silk mohair, vous avez le kit silk mohair de chez Drops, vous allez avoir la tiliate chez Filcolana, vous allez avoir la knitting for olive soft silk mohair. Donc ça, c'est les trois qualités de fil que j'ai déjà testées et que je trouve très bien. Pour vous les différencier un petit peu, je trouve que la kit silk et la knitting for olive soft silk mohair sont un peu plus épais en brun que la tilia de chez Filcolana. Par contre, la tilia de chez Filcolana, elle est aussi très poilue, mais elle fait un peu moins épaisse. Voilà, pour vous donner un peu des indications. Donc ces fils-là de mohair, vous allez les doubler ensuite avec un fil soit fingering, soit sport. Dans les différentes options que vous allez avoir, vous verrez, il y a un peu tous les budgets. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez tendance à tricoter serré, ou du moins que vous aimez avoir des mailles serrées, vaut mieux que vous doubliez de la sport avec du mohair. Alors que si vous aimez avoir des mailles un peu plus lâches, fingering plus mohair, ça ira très bien. Par contre, si vous tricotez de manière très lâche, et que vous avez tricoté avec de la fingering et du mohair, vous aurez forcément des mailles qui vont être plus écartées. Donc soit si ça vous convient et que ça vous plaît, tant mieux. Mais voilà, juste que vous ayez cette information-là. Donc dans la sélection que vous allez voir en dessous, il y a pas mal de laines qui vont être du 100% mérinos, ou alors qui vont être des laines avec un peu d'alpaga. Moi, si je dois vous parler de mes préférences, alors après, qu'on soit d'accord, c'est personnel. Moi, je vais peut-être préférer certaines laines, et vous, vous allez en préférer d'autres. Mais globalement, dans les laines fingering que vous pouvez doubler, je trouve que la Rweta de chez Filcolana, elle est vraiment très douce. Elle est vraiment très agréable à porter. La Kit Silk de chez Drops, elle est bien. Par contre, elle peut être un peu grattante. Donc si vous n'aimez pas le Moher, je vous déconseille de la prendre. Sur la Tilia de chez Filcolana, ou sur la Soft Silk Moher de chez Knitting for Olive, je trouve que ça a moins ce côté un peu piquant. Ensuite, par rapport au retour que je peux vous faire dans les propositions qui sont en dessous, moi, j'ai déjà tricoté la Nord de chez Drops. C'est une qualité que je trouve très très bien. Et je pense qu'un jour, je m'en referai en doublant justement de la Nord de chez Drops, avec soit de la Knitting for Olive, soit de la Tilia. Dans toutes ces différents fils que vous avez qui apparaissent en dessous, il y a une grande quantité de couleurs. Il y en aura plus sur la Nord et sur la Flora, par exemple, et la Kit Silk, que sur ce que j'ai cité précédemment en fil simple. La Soft Tweed, vous aurez un peu moins de choix de coloris. Il y aura moins de coloris pétants. Vous aurez des coloris qui vont être plus naturels. Alors que chez, que ce soit Filcolana, sur la Tilia, ou la, surtout la Tilia, oui, surtout la Tilia et la Arhueta, vous aurez vraiment une grande gamme de couleurs. Vous en aurez un peu moins sur la Permiga, donc leur qualité sport de chez Filcolana. Il y aura un peu moins de choix en coloris. Voilà. En Knitting for Olive, sachez que c'est des, donc le Soft Silk Moher, sachez que c'est des coloris plutôt éteints, plutôt pastels. Vous n'aurez pas de coloris pétants. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour un petit peu des infos que je souhaitais vous donner par rapport aux différentes laines. De toute manière, vous aurez des liens en barre de description pour vous aider à choisir. Et si vous avez besoin de conseils ou des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit en commentaire sous cette vidéo, soit sur Instagram ou soit sur Ravelry, comme vous le préférez. Pour ce qui est de la construction de ce patron, le principe, c'est qu'on va d'abord commencer par monter des mailles pour tricoter le dos de l'ouvrage. Les mailles qui ont été montées correspondent à cette démarcation ici. On va monter un certain nombre de mailles qui vont correspondre à toute cette partie, le col, les épaules, du côté du dos. On va tricoter les motifs indiqués dans le patron, du point de gris double, du point d'œillet, jusqu'à arriver à l'instruction qui vous indique de mettre les mailles en attente. Vous mettez vos mailles en attente, soit sur un câble, soit sur un fil à part. Et ensuite, Petite Nîte va nous dire de relever des mailles pour tricoter l'épaule droite et l'épaule gauche. Donc, on va relever des mailles sur les mailles qu'on a montées précédemment pour le dos. On va tricoter selon les indications du patron avec des rangs raccourcis. Là, vous le voyez bien que ici, on a moins de hauteur qu'ici. Ça, c'est grâce aux rangs raccourcis qu'on va réaliser et on va tricoter jusqu'à la longueur indiquée par le patron en pensant bien à tricoter le motif. On fait la même chose de l'autre côté. On va relever les mailles, tricoter, faire des rangs raccourcis. Et en fait, quand on en arrive ici, c'est ici qu'on va mettre en attente les manches. C'est ici qu'on va mettre en attente les demi-devant. On va mettre en attente les demi-devant et donc, on va monter des mailles ici pour joindre les deux demi-devant. Il y a plein de tutos qui existent. Moi, personnellement, ce que je préfère utiliser, c'est le montage de mailles à l'anglaise. Je vous mettrai un lien pour une vidéo puisque je n'ai pas filmé de tuto pour ça, pour le coup. Je vous mettrai un lien d'une vidéo qui vous permet de réaliser ce montage de mailles à l'anglaise. Mais il y a d'autres options qui existent. Ensuite, on va continuer de tricoter le devant selon le motif qui est indiqué dans votre grille. On va arriver au niveau du bas de l'emmanchure. On va tricoter jusqu'à ce que Petite Nite nous dise qu'on a terminé le devant. Et on va venir joindre en rond le tricot. Là, c'est très simple. Au lieu de tricoter en aller-retour, vous continuez en rond de tricoter votre dos et votre devant. On tricote le corps jusqu'à la longueur voulue toujours en respectant la grille. Et on va terminer par des côtes 1-1 et par un rabat. Je vous ai mis en tuto le type de rabat que je fais moi qui est le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Étape suivante, c'est qu'on va devoir relever des mailles tout le long de la bordure de notre demi-devant et de notre dos pour joindre en rond et tricoter les manches. Alors, petite info, dans ce patron, comme la plupart des patrons, Petite Nite nous fait faire des diminutions. Et donc, elle nous dit de diminuer tous les temps de nombre de rangs. Mais elle ne nous précise pas comment faire pour que ce soit le moins visible possible. Alors, pour les côtes de 2, ce n'est pas très problématique parce que c'est vraiment sous l'emmanchure donc ça va être peu visible. Pour le point de riz, c'est pareil. Il vous suffit de bien faire attention de respecter quand vous faites votre diminution, soit de faire une diminution en maille envers, soit de faire une diminution en maille en droit pour bien respecter le motif du point de riz double. Et par contre, c'est au niveau du losange que ça se complique. C'est impossible de faire les diminutions sans que ça impacte le motif des losanges. Donc, option que vous avez auxquelles j'ai réfléchi et ce que je ferai les prochaines fois. Soit, si vous n'aimez pas les manches trop larges, parce que sachez que moi sur cette version, j'ai fait plus de diminutions que ce qui est recommandé par Petite Nite. Normalement, votre manche, elle a à peu près cette largeur jusqu'au bout. Première option, si vous n'aimez pas les manches trop larges, je vous conseille de relever le nombre de mailles qui correspond à la taille inférieure. Ça vous permettra, avec les diminutions, d'avoir le bon nombre de mailles logiquement pour faire les losanges. De toute manière, prenez bien le temps avant d'attaquer les losanges, quelques rangs avant, de vérifier que vous avez le bon nombre de mailles par rapport à la répétition du motif. Donc en fait, quand vous regardez la grille, vous avez une partie qui est encadrée avec une ligne plus épaisse. Ça, c'est la répétition du motif. Il faut que vous soyez sûr d'avoir un nombre de mailles qui vous permettra de finaliser chaque motif et de ne pas vous retrouver avec un demi-motif. Et donc ensuite, à partir d'ici, en faisant ça, c'est-à-dire en relevant moins de mailles, après à partir d'ici, ne faites plus de diminution et vous pouvez en refaire une ou deux si vous le souhaitez pour faire en sorte que le bout de la manche soit moins large. Autre option, c'est que vous faites le nombre de relevages de mailles recommandés par le patron, vous essayez de condenser un maximum vos diminutions avant les losanges, ce qui vous permettra d'en arriver aux losanges sans avoir de diminution à faire. Même principe, bien faire attention d'avoir le bon nombre de mailles pour pouvoir faire les répétitions du motif. Et puis derrière, même principe, si vous voulez rajouter une ou deux diminutions, vous le pouvez. Donc, en résumé, ce que j'essaye de vous dire, c'est d'éviter de faire des diminutions sur la partie des losanges tout en vous assurant, avant de commencer les losanges, d'avoir un nombre de mailles qui correspond à la répétition nécessaire. Au bout de la manche, on va faire aussi nos côtes 1-1 qu'on va venir rabattre. On fait la deuxième manche et pour finir, on va relever les mailles tout le long du col pour tricoter un col. Alors, dans le patron, vous avez des instructions pour tricoter un col cheminé. Personnellement, je préfère les cols doubles. Donc, j'ai utilisé un autre patron que j'avais pour tricoter le col double. Donc, le col double, de toute manière, c'est assez simple. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez tricoter en côte 1-1 pour ce modèle-là. une certaine longueur que vous allez venir replier et vous allez rabattre vos mailles ensemble. C'est-à-dire, quand vous partez de l'intérieur de l'encolure, vous allez relever vos mailles, vous tricotez des côtes 1-1, vous allez plier à l'intérieur et donc, quand vous allez avoir plié vers l'intérieur, vous allez avoir des mailles sur votre aiguille et vous allez avoir le début de ce que vous avez relevé qui est ici. Et en fait, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est que vous tricotez une maille de votre aiguille, vous allez chercher la maille qui est sur le même niveau tout en bas et vous la tricotez ensemble et vous rabattez votre maille. Donc, ça vous permet de faire un col double. Il faut juste bien, bien faire attention de ne pas vous tromper. C'est-à-dire que si la maille que vous avez à tricoter, c'est celle-ci, de l'autre côté, il faut bien faire attention à ce que vous relevez vos mailles sur la bonne maille, la maille identique. Si vous avez des doutes sur comment faire pour tricoter le col double, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je vous enverrai des liens pour le faire et dans tous les cas, je les mettrai en barre de description pour que vous ayez tout ce qu'il faut. C'est fini pour la construction, donc on va passer à la partie suivante. On va maintenant voir les différentes techniques qui sont utilisées sur le Ingrid Sweater. Pour commencer, vous voyez que j'ai fait un échantillon pour vous montrer les différents points. Les points texturés utilisés dans ce modèle sont des côtes de deux qui est une alternance de deux mailles endroit, deux mailles en vert, deux mailles endroit, deux mailles en vert. Le point suivant est un point d'œillet, c'est un point qui se réalise avec un jeté et en faisant une diminution. Ensuite, vous avez le point dridouble qui correspond à une alternance de deux mailles endroit, deux mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert, et ainsi de suite. Vous avez également le point qui correspond aux losanges qui est réalisé grâce à des fausses torsades et pour finir, des côtes 1-1 classiques, mailles endroit, mailles en vert. Pour que vous puissiez bien voir ce que je fais, je vais tricoter avec de la giliate de Dererum Natura qui est une laine avec une très belle définition de point. On va tout de suite commencer par le montage des mailles. Pour monter vos mailles, vous prenez la pelote, vous allez tirer sur le fil pour prendre une longueur qu'on va appeler la queue. Cette longueur va servir à monter les mailles. Quand vous allez monter les mailles, ça va utiliser le fil relié à la pelote et la queue de votre fil. C'est pour ça que vous devez prévoir une longueur qui sera suffisante pour monter l'intégralité de vos mailles. J'ai plutôt tendance à prendre beaucoup de fil. Comme ça, je suis tranquille et je sais que je ne vais pas me retrouver avec un manque de fil à la fin. Ma méthode de montage préférée, c'est la méthode du Long Tail Caston. Je trouve que c'est celle qui est la plus facile à réaliser et qui a une belle finition. Pour la faire, à votre gauche, vous avez la queue du fil et à votre droite, le fil relié à la pelote. Vous allez coincer le fil entre votre pouce et votre index en bloquant les deux bouts avec vos autres doigts. Pour démarrer le montage de mailles, on va monter deux mailles en même temps. Vous allez donc avoir votre fil comme cela. Vous allez poser votre aiguille au-dessus du fil et vous allez twister, ce qui va vous permettre d'avoir une première boucle sur votre aiguille. Ensuite, vous allez répéter le même mouvement pour monter toutes les mailles. Vous allez d'abord descendre en dessous du fil devant le pouce et passer votre aiguille dans la boucle qui est formée par les deux fils qui entourent le pouce. Vous allez ensuite chercher au-dessus du premier fil du côté de votre index et vous allez le passer entre les deux boucles autour de l'index. Pour finir, la boucle qui est sur votre pouce qui est ici, vous allez la passer au-dessus de l'aiguille et lâcher le fil. Vous avez monté votre première maille. Je recommence. En dessous, au-dessus et on passe le pouce. En dessous, au-dessus et on passe le pouce. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir le bon nombre de mailles. Donc là, je monte un nombre de mailles non précis juste pour vous montrer les différentes techniques. Je vous conseille de toujours recompter vos mailles à la fin pour être sûre d'avoir le bon nombre parce que quand on a tricoté depuis 10 minutes et qu'on se rend compte qu'on n'a pas le bon nombre de mailles, c'est assez frustrant. Ensuite, le premier point que vous allez voir dans le patron, c'est le point de riz double. Donc le point de riz double qui est le point ici. Pour le point de riz double que vous voyez ici, le point de riz, c'est ce point. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des rangs sur lesquels vous allez faire des côtes 1-1 et vous n'allez pas toujours démarrer par le même type de maille. C'est-à-dire que tous les deux rangs, vous allez devoir contrarier ce que vous voulez de rangs précédents. Donc ici, on voit bien que sur chaque rang, vous avez maille endroit maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Donc c'est toujours une alternance de côtes 1-1. Par contre, le résultat attendu, c'est que vous ayez cette quinconce au niveau des mailles. Donc là, vous voyez deux mailles endroit, deux mailles endroit décalées sur la gauche, deux mailles endroit décalées sur la droite et ainsi de suite. Donc pour le réaliser, vous allez tricoter deux rangs de suite où vous allez tricoter le même type de maille. Donc pour mieux expliquer, sur votre premier rang, vous allez tricoter maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Sur le rang suivant, il faut que la maille soit identique à la précédente. Donc vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Et sur le troisième rang, vous allez contrarier. Si vous aviez une maille endroit, vous faites une maille envers. Si vous aviez une maille envers, vous faites une maille endroit. Donc il est très simple ce point et il a un très joli rendu. Donc je vais tout de suite vous faire quatre rangs pour vous montrer une répétition de ce motif. sur le premier rang, on va donc commencer par une maille endroit. Alors vous pouvez très bien commencer par une maille envers. Il faut suivre le patron. Moi, en l'occurrence, je commence par une maille endroit parce que j'ai l'habitude de commencer par une maille endroit. Donc on fait un rang de côte 1-1 en commençant par une maille endroit. Donc on a terminé le premier rang où on a une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et ainsi de suite. Que vous soyez en tricot en rond ou tricot en aller-retour, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que sur le deuxième rang, on doit tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, on commence par une maille endroit. Donc on va démarrer par une maille endroit. Et on fait nos côtes 1-1. On a tricoté nos deux premiers rangs où on se retrouve bien avec deux mailles endroit à la suite, deux mailles envers à la suite. Donc là, on en est au troisième rang de notre poinderie double. Et c'est ici qu'on va chercher à contrarier les mailles pour obtenir le décalage. Donc on va démarrer notre rang ici. C'était une maille endroit. On voit bien le V de la maille. Donc on va démarrer par une maille envers et on va toujours tricoter en côte 1-1. On a fini notre troisième rang et on se retrouve donc avec deux mailles endroit, une maille envers, deux mailles envers, une maille endroit. Donc on a bien contrarié. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire pour conserver cet enchaînement de deux mailles identiques ? On va tricoter les mailles comme elles se présentent. On commence ici par une maille envers. On peut voir la barre, le bourrelet de la maille envers. Donc on commence par une maille envers. Et on tricote toujours nos côtes 1-1. Et voilà, on a fait du point de riz double. Deux mailles en droit, deux mailles envers. Décalé, deux mailles envers, deux mailles en droit. C'est tout simplement ça. Le point suivant de petite nique va nous faire réaliser ces rangs raccourcis à l'allemande. Donc elle nous dit de casser le fil, chose que j'ai faite, et de glisser un certain nombre de mailles. Donc pour les glisser, vous allez les glisser comme pour les tricoter à l'envers, de cette manière. Elle nous indique ensuite de joindre le fil et de continuer à tricoter en poing de riz double. Donc ici, sur les deux ronds précédents, j'avais deux mailles envers. Donc je vais chercher à contrarier. Donc je vais commencer par une maille en droit. Et je fais des côtes 1-1. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et ainsi de suite. Elle nous indique de faire un rang raccourci à l'allemande. Donc un rang raccourci à l'allemande, c'est quoi ? C'est que vous allez tourner votre ouvrage, votre travail, et vous allez glisser la première maille sur l'aiguille de droite. vous allez tirer votre fil vers l'arrière comme ceci et tricoter la maille qui se trouve sur votre aiguille de gauche. Donc là, on fait du poing de riz double. On avait en dessous deux mailles en droit, ici, une maille envers. Donc on sait qu'on doit tricoter une maille envers. Donc on passe notre fil devant et on tricote une maille envers. Une maille en droit, et ainsi de suite. Donc là, on est arrivé à l'endroit où on avait joint notre fil. Donc ces quatre mailles n'avaient pas été tricotées. On va continuer de les tricoter dans le même rythme qu'ici. Donc là, on venait de faire une maille envers. Ici, on va tricoter une maille en droit. Une maille envers. Et on va tourner notre travail pour faire un autre rang raccourci pour que je puisse vous montrer une deuxième fois. Donc, pour faire le rang raccourci, là, la maille était une maille en droit. On glisse, on tire notre câble, notre fil, pardon. Et on va chercher à comprendre quel point on doit faire pour avoir toujours notre point de redouble. Donc ici, on a deux mailles en droit, deux mailles envers. Deux mailles en droit, ça veut dire qu'on va devoir contrarier. Donc le but, c'est d'avoir ici une maille envers, ici, une maille en droit, ici, une maille envers, ici, une maille en droit. Donc on va tricoter une maille en droit sur le premier rang. On tricote nos côtes 1-1 comme d'habitude. Ici, on voit que c'est le rang raccourci qu'on avait tricoté précédemment. Donc, pour le tricoter, on va tricoter les deux bras ensemble. on était sur une maille envers, donc on tricote une maille en droit, on tricote les deux bras ensemble à l'endroit. Et on continue nos côtes 1-1. On va le faire une dernière fois pour que vous ayez bien compris. On tourne notre travail pour faire un rang raccourci. On va glisser la première maille et on va tirer vers l'arrière. Donc on a glissé notre première maille et on tire. Ici, pour continuer notre poindrie double sur la partie centrale, on voit qu'ici, on avait deux mailles en droit, une maille envers, deux mailles envers, une maille en droit, deux mailles en droit, une maille envers. Donc, on doit avoir une maille envers ici, une maille en droit ici, une maille envers ici. Donc on commence par une maille en droit. Nos deux mailles doubles du rang raccourci, on les tricote ensemble et on finit notre rang. Et voilà, vous avez fait des rangs raccourcis. L'effet que ça fait, vous le voyez, c'est que la partie centrale est plus haute que les parties extérieures. Donc les rangs raccourcis vont servir à prolonger l'ouvrage à certains endroits dans le tricot. Le point suivant qu'on va voir, c'est le point œillé qui est scié et entouré par des mailles envers. Donc mailles envers, c'est tout simple, vous tricotez vos mailles envers quand vous êtes sur l'endroit et vous les tricotez à l'endroit quand vous êtes sur l'envers. De toute manière, gardez en tête quand vous tricotez, que ce soit en aller-retour ou en circulaire, que votre objectif, c'est de vous focaliser sur ce qui doit apparaître sur l'avant du tricot. Le point œillé, c'est quoi ? C'est que vous allez avoir une alternance entre un jeté qui va créer une maille et une diminution qui est réalisée d'une certaine manière. Donc, on va commencer tout de suite par le début du rang où notre objectif, c'est d'avoir un jeté. Donc, pour obtenir un jeté, le fil, je l'ai mis devant ma main. Je vais glisser la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, comme ceci, par le bras endroit. Je vais chercher à tricoter ma deuxième maille qui était sur l'aiguille de gauche. Comme j'ai mon fil devant, pour la tricoter, je vais créer une maille ici. Donc, c'est ça qu'on appelle le jeté. Je vais tricoter la maille et je me retrouve avec trois mailles sur mon aiguille de droite. Je vais donc aller chercher la maille glissée et la faire passer au-dessus de ma maille tricotée. On va recommencer. On commence par un jeté, donc on met le fil devant. On va glisser la première maille de l'aiguille de gauche comme pour la tricoter, donc en passant comme ceci. On va tricoter la maille suivante et on va rabattre en quelque sorte la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Une dernière fois pour être sûr que vous avez bien compris. On passe notre fil devant pour créer un jeté. On glisse la première maille de l'aiguille de gauche comme pour la tricoter à l'endroit. On tricote à l'endroit la maille suivante et on va passer la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Et voilà, c'est le point oeillet. Donc là, on a fait notre point oeillet. Sur le rang suivant, il va falloir tricoter pour que sur l'endroit de notre travail, on ait des mailles endroit. Donc là, comme je suis en aller-retour, je vais tricoter à l'envers. Si j'étais en tricot circulaire, je tricoterais à l'endroit. Et voilà, on a notre point oeillet. Dans le patron, vous allez également devoir faire des augmentations qui vont être inclinées soit vers la droite soit vers la gauche. Donc inclinées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maille va s'orienter d'un côté ou de l'autre. pour réaliser une augmentation qui va s'incliner vers la droite. On va commencer par cela puisqu'on est côté droit de l'ouvrage. Donc une augmentation inclinée vers la droite pour la réaliser, vous allez... Alors là, je vais juste tricoter la première maille. Et pour réaliser l'augmentation, je vais venir chercher le fil qui est ici. Ce fil, je vais le mettre sur mon aiguille de gauche de cette manière. Donc, on est ici, on a nos mailles. On va venir chercher le brin qui est ici et on va le passer au-dessus de l'aiguille pour qu'ici, on ait un V. Et on va venir tricoter par l'avant ce brin qu'on a posé sur l'aiguille de gauche. Donc là, j'ai fait une augmentation inclinée vers la droite. Je vais en faire un deuxième. On tricote la maille suivante. On va aller chercher ce brin-là. Donc le brin en fait qui passe entre les deux mailles du rang précédent. Donc on va aller chercher ce brin. On va le passer à l'avant. On le dépose sur l'aiguille de gauche. On se retrouve avec un V. On va tricoter le brin. Alors ce brin, vous pouvez le tricoter soit à l'endroit soit à l'envers. Si je vous donne cette indication, parce que vous allez à un moment donné devoir faire des augmentations sur du point de riz double. Donc il faudra que vous gardiez en tête que vous avez deux choses à faire. Vous devez augmenter, rajouter une maille, mais vous devez également en même temps penser à ce que votre point de riz double conserve sa cohérence. Je pourrais tout à fait tricoter à l'envers. Ce que je vais faire tout de suite, je passe mon fil devant et donc ma maille que j'ai créée inclinée vers la droite, je la tricote tout simplement à l'envers. Là, on se retrouve à la fin du rang. Je vais faire mes augmentations inclinées vers la gauche. Donc c'est le même principe. Vous allez chercher le fil qui passe entre les deux mailles du rang précédent, donc ici. Sauf qu'au lieu de le passer par l'avant, comme pour l'augmentation inclinée par la droite, on va le passer par l'arrière, comme ceci. Je recommence. On va chercher le brin et on va le passer par l'arrière. Ensuite, on va prendre notre aiguille de droite et on va tricoter le brin par l'arrière. On tricote la maille suivante et on va refaire. Donc on récupère le fil, le brin qui est entre les deux mailles du rang précédent. On le passe par l'arrière. On se retrouve avec comme un jeté et donc on va tricoter le jeté par le brin arrière. Pour faciliter le mouvement, je passe par le devant et j'arrive à l'arrière. Pourquoi ? Parce que c'est un peu plus compliqué d'attraper le brin ici. Je galère un peu avec le faux cul, je suis désolée. C'est un peu plus compliqué d'attraper le brin par ici. Donc par habitude, moi je fonctionne comme ça. Je vais passer devant. Tricote la maille suivante et là, même principe, on va faire une dernière augmentation. On récupère le brin entre les deux, on le passe par l'arrière et donc on peut tout à fait tricoter en maille envers. Il vous suffit juste de passer votre fil devant et d'aller chercher l'arrière du brin et de tricoter à l'envers. Et voilà, vous avez fait des augmentations intercalaires. Donc là, on se retrouve avec beaucoup plus de mailles sur nos aiguilles. Le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est les fausses torsades. Donc les fausses torsades, c'est ce qui va nous permettre de réaliser ces triangles. Donc l'objectif, c'est que sur l'endroit de votre ouvrage, à la fin, vous ayez des motifs de triangle. ces motifs de triangle, vous allez les réaliser grâce à des fausses torsades qui vont être soit dirigées vers la droite, soit dirigées vers la gauche. Et donc le nombre de mailles tricotées entre les torsades est augmenté pour cette partie du losange et diminué pour cette partie du losange. Donc c'est ça la logique. Donc c'est très simple, vous allez voir tout de suite, on va démarrer. On va tricoter juste deux mailles en droit, histoire de... Et donc là, j'ai envie de faire cette barre de l'ouvrage. Donc il va falloir que je tricote une fausse torsade qui soit orientée vers la gauche. Donc la fausse torsade orientée vers la gauche, comment on l'a fait ? Ça va se tricoter sur deux mailles, cette fausse torsade. Quand c'est orienté vers la gauche, on va commencer par tricoter la deuxième maille de notre aiguille de gauche par le brin arrière. Donc on va aller chercher le brin arrière, ici, de la deuxième maille qu'on va tricoter. Donc on va passer notre fil, on va créer une maille ici, vous voyez, mais on ne laisse pas tomber les deux mailles précédentes. Donc on a une maille qu'on a créée ici et nos deux mailles précédentes. Le deuxième mouvement, c'est qu'on va tricoter les deux mailles ensemble par le brin arrière. Donc on va aller chercher par le brin arrière les deux mailles, on va tricoter et on se retrouve avec deux mailles sur l'aiguille de gauche, deux mailles sur l'aiguille de droite. Donc on va laisser tomber les deux mailles qui sont sur l'aiguille de gauche. Et voilà, vous avez fait votre fausse torsade. Et vous vous retrouvez avec une maille ici, qui est orientée vers la gauche. On va ensuite faire la fausse torsade qui est orientée vers la droite. Donc là, le principe est le même, ça va se tricoter, se travailler, pardon, sur les deux mailles. Donc, on va tout d'abord tricoter les deux mailles ensemble par le brin avant. Donc on va aller chercher par le brin avant à avoir les deux mailles. On va tricoter, on ne laisse pas tomber les mailles, on a une maille créée ici et deux mailles sur l'aiguille de gauche. Deuxième mouvement, c'est qu'on va tricoter uniquement la première maille par le brin avant. Donc on va tricoter la première maille comme ceci. On se retrouve avec deux mailles côté aiguille droite, deux mailles côté aiguille gauche. On laisse glisser et on a notre maille orientée vers la droite. On refait une fausse torsade par la gauche. Donc on va chercher le brin arrière de la deuxième maille qu'on va tricoter. On va tricoter les deux mailles par le brin arrière et on laisse tomber les deux mailles. Et voilà, on a nos mailles inclinées. Alors je vais juste tricoter le rang suivant en mailles envers pour vous montrer Donc là, si on regarde notre ouvrage, on a bien des mailles qui s'orientent vers la droite, des mailles qui s'orientent vers la gauche. Et donc l'idée de ce losange, de toute manière, vous le verrez le nom du patron et vous le voyez ici, c'est de faire en fait des diagonales. A chaque fois, ça part en diagonale. Donc gardez en tête quand vous allez tricoter les rangs suivants que si ici, j'ai une maille qui est inclinée vers la droite, sur le prochain rang où je dois faire ces fausses torsades, je vais le faire sur les deux mailles précédentes. Alors attendez, je vais mieux m'expliquer. On va avancer un tout petit peu. Donc pour ce point-là, la logique, c'est que vous allez tricoter un rang avec vos fausses torsades et le rang suivant, vous allez le tricoter pour faire du jersey en droit. Donc quand vous allez être sur un rang envers parce que vous êtes en aller-retour, vous allez tricoter le rang suivant à l'envers et si vous êtes en rond, vous allez tricoter le rang suivant à l'endroit. Ici, on a notre maille qui est inclinée vers la gauche. Pour que je puisse partir en diagonale, vu que c'est le but de partir en diagonale, il va falloir que je tricote ma maille qui est orientée vers la gauche, donc ici, avec la maille suivante. Donc là, je veux continuer de m'orienter vers la gauche. Donc je vais faire inclinaison fausse torsade vers la gauche. Je vais tricoter la deuxième maille par le bras arrière et les deux mailles par le bras arrière. Ici, vous voyez que j'ai mes inclinaisons qui sont vers la droite. Donc pour que ça continue à s'orienter vers la droite, il faut que j'ai ma maille inclinée vers la droite en deuxième et que je démarre à ce niveau-là. Donc je vais d'abord tricoter mes deux mailles ensemble, puis ma première maille par le bras endroit et j'ai fait ma fausse torsade orientée vers la droite. Ensuite, ici, deux mailles endroit, on a une maille orientée vers la gauche qui est juste ici. Donc on va tricoter ces deux-là. On va donc tricoter la deuxième par le bras arrière, puis les deux ensemble. Ensuite, on a quatre mailles endroit. Alors là, je ne l'ai pas fait selon le motif puisqu'encore une fois, le but, ce n'est pas de donner trop d'infos non plus pour que tout le monde puisse tricoter le modèle sans avoir le patron. donc ici, j'ai mes mailles orientées vers la droite. Donc là, je vais tricoter une fausse torsade vers la droite. Donc je tricote deux mailles ensemble, la première maille et je fais glisser mes mailles. Ici, on a une orientation vers la gauche, donc je tricote une maille et je fais ma fausse torsade vers la gauche. Donc je tricote par le bras arrière, les deux ensemble par le bras arrière et je lâche. Je vais tricoter le rang en vert pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, vous voyez bien qu'on a des diagonales qui commencent à se créer et donc ça, c'est grâce à nos fausses torsades. Vous avez des mailles inclinées vers la gauche ici et des mailles inclinées vers la droite. et donc en continuant le point texturé, vous obtenez les losanges que vous avez ici. On va maintenant voir comment faire pour relever ces mailles sur un ouvrage. Donc relever ces mailles, ça peut être utile pour un col et ça peut être utile pour des manches. En ce moment, je suis en train de tricoter un patron de Marie-Amélie qui s'appelle le pull Zaza et j'ai mis en attente volontairement la deuxième manche pour pouvoir vous montrer cette technique. Donc ce pull, c'est le même type de construction que l'Ingrid Sweater de petite knit. Donc vous allez devoir venir relever des mailles sur cette partie-ci qui correspond à l'emmanchure. Pour relever mes mailles, j'ai toujours tendance à prendre des aiguilles d'une taille inférieure à celle que j'ai utilisée pour tricoter. Donc sur ce patron, j'utilise des aiguilles 3,75. Pour relever mes mailles, je vais utiliser des aiguilles 3,5. Bon, il existe différentes techniques. Je vais vous montrer celles que j'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement utiliser celles-ci. Je vous laisserai jauger si ça vous intéresse de faire comme moi ou pas. Mais donc, ici en l'occurrence, je sais que je dois relever 84 mailles en totalité pour ma manche. Donc ce que je fais pour faciliter le relevage de mailles et pas devoir le réaliser plusieurs fois en galérant, c'est que je vais venir compter le nombre de mailles que j'ai pour pouvoir les répartir et faire le calcul de la répartition. Donc ce que je fais, c'est que je sais que ça, ça correspond, cette partie-là d'ici à ici, ça va correspondre à la moitié de la manche. Donc là-dessus, je vais devoir relever 42 mailles. Donc je vais compter les mailles qui se trouvent entre la droite et la gauche pour voir comment je vais devoir répartir. Donc on va venir regarder, j'essaye de bien me centrer, on va venir chercher à compter le nombre de mailles qu'on a sur la bordure. Donc on va démarrer du début, on va avoir une maille qui va être ici et ça sera ma maille de démarrage. Je relève toujours un poil en dessous quand c'est vraiment le milieu de l'emmanchure puisque comme vous voyez, là on a des mailles qui vont être un peu mal lâches. Donc si je relève ici, ça va se voir. Donc j'ai toujours tendance à relever un poil en dessous. Donc on va compter les mailles. 1, 2, 3, 4, on compte les V tout simplement, 5, 6, on a 67 mailles. Nous, il faut qu'on en relève 42. Donc, ce n'est pas la moitié, donc on ne peut pas faire une maille sur deux. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que j'alterne une maille sur deux, deux mailles sur trois. Donc on va commencer en bas de notre emmanchure sur cette maille qui est un peu en dessous. On va prendre le fil de notre pelote. Donc je laisse une petite longueur pour pouvoir rentrer le fil. Donc il n'y a pas grand chose, je laisse une petite dizaine de centimètres. Je vais venir bloquer le fil ici avec mon index. Tourner le fil autour de l'aiguille comme ceci. Donc là, il est bloqué avec mon index à l'arrière et je vais venir autour de l'aiguille. Voilà. Et je vais, en même temps que je le tiens, tirer le fil entre la maille. On a relevé notre première maille. Je recommence. J'insère mon fil. Je bloque le fil avec mon index. Je tourne autour de l'aiguille et je vais venir tirer pour créer une première maille. Donc là, j'en ai relevé une. Je vais en relever tout de suite une deuxième. Donc là, j'ai relevé deux mailles à la suite. On a dit que le rythme, ça serait deux sur trois, un sur trois. Donc là, je vais sauter une maille et relever sur la maille suivante. Et j'en relève une. Je vais ensuite sauter une maille et en relever deux d'affilé. donc je vais chercher ma maille. Un, deux, je saute une maille. Là, en fait, ce qui peut vous aider si vous avez du mal à cerner les mailles, c'est d'étirer le tissu, tout simplement. Là, on voit bien que j'ai relevé ici, que j'ai un autre creux juste après. Donc je vais devoir relever sur la maille suivante. Ici. Et j'en relève une. Et je fais la même chose. Ici, j'ai un creux, j'ai mon fil qui est passé à l'intérieur. Donc je saute celle-ci et je relève la suivante. Là, j'en fais deux à la suite. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre relevage. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, je vais recompter mes mailles pour vérifier à combien j'en suis et savoir s'il faut que je réajuste un petit peu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Donc là, il me reste deux mailles à relever donc je suis bien. Si jamais il vous reste deux mailles à relever et qu'il y a une longueur qui est plus grande, là en l'occurrence, vous voyez, j'ai un, deux, trois, quatre mailles à relever. Je vais devoir en relever que deux sur les quatre. Ça casse mon rythme de relevage mais ce n'est pas dramatique. Il ne faut pas que ça vous inquiète. s'il y a une ou deux mailles près, vous avez votre rythme de relevage qui est un peu cassé. Ce n'est pas dramatique. Donc voilà. Et je n'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Bien penser à la fin d'avoir relevé et de placer votre anneau marqueur bien sûr pour délimiter le début du rang qui sera ici et surtout de changer d'aiguille si jamais vous faites comme moi et que vous avez pris une taille d'aiguille inférieure. Donc voilà. Ça c'était pour le relevage de mailles. Dernière technique que je vais vous montrer c'est la technique que j'utilise pour rabattre mes mailles sur des côtes 1-1. Donc là j'ai tricoté quelques rangs de côte 1-1. Vous avez vos mailles en droit, vos mailles envers, vos mailles en droit, vos mailles envers. Donc on est bien en côte 1-1. Et donc la technique que j'utilise s'appelle le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est une technique que j'ai découverte grâce à Marie-Amélie Design qui je trouve a une jolie finition et pas trop compliquée à faire. Donc ça peut être une solution de repli si vous n'avez pas envie de faire un rabattage à l'italienne comme indiqué par Petite-Nit dans le patron. Donc pour faire ce rabat vous allez d'abord devoir défaire de votre câble votre aiguille de droite. Donc j'enlève mon câble parce qu'on va faire un mouvement qui ferait que on serait gêné si on laissait le câble. Donc le principe de ce rabat c'est qu'on va tricoter la première maille comme elle se présente et ensuite on va twister notre aiguille donc en fait on va lui faire faire un twist que je vais vous montrer qui va permettre de twister le fil et donc de gagner en souplesse sur le rabat. Donc pour démarrer on va tricoter la maille comme elle se présente donc ici c'est une maille en droit on la tricote à l'endroit. Ensuite c'est là qu'on va devoir twister donc on tient notre fil à l'arrière de l'aiguille ici on voit qu'on doit tricoter une maille à l'envers donc il faudrait que le fil soit devant pour ramener le fil devant on va venir twister dans ce sens notre aiguille et on se retrouve avec le fil devant on tricote la maille suivante à l'envers et on va rabattre la maille précédente sur la maille qu'on vient de tricoter maille endroit le but ça va être de récupérer le fil à l'arrière donc on va twister notre aiguille encore une fois mais ce coup là on va la twister vers l'arrière on tricote la maille et on rabat la précédente en technique pour se rappeler du sens dans lequel vous devez twister votre aiguille partez du principe qu'il y a une logique en fonction de comment vous tricotez la maille suivante là c'est une maille qu'on est censé tricoter à l'envers donc pour la tricoter à l'envers on va faire ce geste donc on va plutôt avoir tendance à amener votre aiguille vers le bas dans ce sens là le mouvement il se fait on part de là le mouvement il se fait dans ce sens là donc on doit twister vers le bas donc on twist notre aiguille vers le bas ça nous ramène le fil devant on tricote la maille suivante à l'envers et on rabat la précédente et pour faire une maille endroit c'est l'inverse on va venir chercher vers le haut comme ceci donc quand on twist on va devoir twister vers le haut donc on twist vers le haut et on a notre fil derrière on tricote la maille et on rabat la précédente je vais vous le refaire une dernière fois pour que vous ayez bien compris donc là on va chercher à twister vers le bas puisque c'est une maille envers donc on va twister l'aiguille vers le bas tricoter la maille rabattre la précédente twister vers le haut puisque c'est une maille endroit donc on twist on tricote et on rabat je vais finir pour vous montrer ce que ça donne et voilà on a rabattu toutes les mailles on tire le fil on le coupe on tire le bout coupé et on se retrouve avec notre rabat qui ressemble à ceci et qui est bien élastique mais pas trop non plus donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique là et ben voilà on en a fini pour les techniques j'espère que ça va vous aider pour finir je vais vous donner deux trois petits conseils de lecture de ce patron déjà le premier point et donc ces conseils que je vais vous donner c'est des conseils d'ordre général ça fonctionne pour l'ingritte sweater mais ça va fonctionner aussi sur d'autres patrons vous pourrez être amené à tricoter premier conseil prenez toujours le temps de lire le patron du début à la fin et moi ce que je fais même c'est que je surligne les informations importantes avec un stabilo et je surligne aussi les instructions qui correspondent à ma taille alors oui vous allez perdre 5-10 minutes en début d'ouvrage et très souvent on est très pressé on a juste envie de démarrer donc on zappe un peu ces étapes là mais le faire ça va vous faire gagner beaucoup de temps de suite parce que vous galérerez moins à lire ça c'est si vous imprimez le patron si vous utilisez des logiciels de lecture pareil vous pouvez très bien surligner mettre des infos dans tous les cas prendre le temps de lire pour être sûr de bien comprendre l'ensemble du patron le deuxième conseil que je peux vous donner j'en parle un peu quand je vous ai fait les tutos des différentes techniques c'est que quand on démarre le tricot on a un peu tendance à suivre tête baissée les instructions d'un patron moi je sais qu'en démarrant j'ai fait ça alors je m'en suis très bien sortie parce que j'ai tricoté beaucoup de modèles d'une designer française qui fait des explications très très claires par contre je me suis retrouvée un petit peu perdue quand j'ai commencé à tricoter des patrons d'autres designers qui étaient peut-être un peu moins explicites dans la manière dont elles rédigeaient les patrons ce qui fait que je me suis retrouvée plusieurs fois à galérer en tricotant des ouvrages si vous prenez le temps avant même de commencer de tricoter si vous prenez le temps de regarder les différentes photos de l'ouvrage et déjà challengez-vous juste à essayer de comprendre quels motifs et quelles techniques peuvent faire en sorte d'obtenir ce que vous avez devant vous et surtout dans l'exemple de l'Ingrid Swetter si vous prenez le temps de regarder comment il est conçu dans quel ordre les points sont utilisés et quelle est la logique ça vous facilitera beaucoup derrière la lecture des graphiques donc des grilles donc ici par exemple prendre le temps de regarder qu'ici sur le début des épaules on est sur du point de riz qu'ensuite on enchaîne avec les losanges qu'on a le point œillé qu'on a les côtes de deux qu'on repart sur du point de riz et de bien prendre le temps d'étudier tout ça pourquoi ? parce que si vous foncez tête baissée des fois en lisant les instructions vous n'allez pas comprendre où elles veulent en venir alors que si dès le début vous savez le résultat que vous attendez ça sera beaucoup plus facile de comprendre ces instructions troisième conseil que je peux vous donner qui rejoint un peu le conseil précédent c'est quand vous allez commencer à tricoter cet ouvrage donc que ce soit par un échantillon ou directement sur l'ouvrage pour les gens un peu plus courageux et un peu plus foufous je vous conseille de bien étudier ce que vous faites avec vos aiguilles et surtout le résultat que vous obtenez en faisant les gestes indiqué dans le patron pourquoi ? parce que derrière vous aurez beaucoup moins besoin de garder votre tête sur les instructions constamment vous connaîtrez la logique des points quel est le résultat attendu et donc du coup ça vous simplifiera énormément le tricot quatrième conseil que je peux vous donner c'est lié à ce qu'on appelle les charts en anglais donc les graphiques les grilles des points texturés donc dans ce patron vous avez deux types d'instructions vous avez des instructions qui sont écrites littéraires vous avez des phrases qui vous expliquent quoi faire et en parallèle vous avez aussi des grilles avec différents sigles qui sont expliqués sur le patron donc je ne vais pas vous expliquer à quoi correspondent les sigles parce que c'est écrit noir sur blanc donc il n'y a aucun intérêt par contre pour la lecture de ces grilles gardez bien en tête dès le début que ces grilles vous allez les lire de deux manières différentes vous allez les lire pour du tricot à plat puisque vous allez tricoter le dos à plat et les demi-devant à plat et vous allez lire en tricot circulaire c'est quoi la différence entre les deux ? la différence entre les deux c'est que quand vous tricotez en rond vous êtes toujours face à l'endroit du projet ici quand on regarde la manche que ce soit d'un côté ou de l'autre c'est toujours l'endroit il faut la retourner pour obtenir l'envers alors que quand vous tricotez en aller-retour vous avez d'un côté vos mailles en droit et de l'autre côté vos mailles envers au lieu de vous focaliser sur la grille la grille doit être lue de droite vers la gauche sur les rangs en droit et de gauche vers la droite sur les rangs envers à chaque fois prenez juste le temps de regarder ok je suis sur mon rang en droit donc sur mon rang en droit il faut que j'ai tel tel point qui apparaissent donc je tricote le point indiqué sur la grille sur mon rang envers par contre je suis en train de tricoter l'envers de mon projet donc ce qui sous-entend que si sur l'endroit il faut que j'ai une maille en droit à l'envers il faudra forcément que j'ai une maille envers ou si sur mon projet à l'endroit je vois que j'ai des mailles envers comme par exemple au niveau des œillets vous avez des rangs de mailles envers ça sous-entend que quand je tricote mon rang envers il faut que mes mailles je les tricote à l'endroit puisque c'est à l'opposé que je dois avoir des mailles envers j'espère que ce sera simplifiant pour vous cette manière de transmettre la lecture d'une grille et moi je sais qu'au début j'avais énormément de mal de tricoter des modèles où il y avait des grilles parce que j'avais pas cette logique de me dire il y a un endroit il y a un envers il faut juste être logique en fait il n'y a pas besoin de chercher à comprendre dans quel sens je suis ma grille c'est surtout qu'il faut regarder l'ensemble de la grille la grille en fait c'est un peu une photographie de votre résultat final donc c'est vraiment ce qui apparaîtra à l'extérieur du modèle donc voilà gardez bien ça en tête j'espère que ça vous sera utile comme ça l'a été pour moi pour lire plus facilement des grilles dans un patron si vous êtes encore là à la fin de la vidéo merci parce que pour le coup je pense que c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite depuis le début de cette chaîne ça a été sportif à tourner à filmer en combinant tout ça avec la vraie vie parce que je vous ai fait ça mais en parallèle je travaille tous les jours j'ai ma maison à gérer etc donc ça a été un peu compliqué donc j'espère vraiment que le résultat final va vous plaire si vous avez découvert ma chaîne par cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser des petits commentaires des petits j'aime ça fait toujours plaisir et si la vidéo vous a plu et que vous connaissez des gens qui souhaitent tricoter l'ingripe sweater n'hésitez pas à leur envoyer le lien merci encore merci de me soutenir merci pour votre présence sur cette chaîne et je vous retrouve bientôt pour un format plus classique de vidéos Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501